Crédacure Group a organisé vendredi 12 avril 2024 à Anguien en Belgique, une soirée de réseautage de haute qualité en présence des plusieurs chefs d'entreprise, des cadres, dirigeants des PME, de la diaspora, quelques diplomates et autorités locales. Je commence par remercier les autorités et les personnalités qui ont honoré cette activité. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur du Grandi, je vous remercie pour votre présence, Monsieur le Broumestre, d'être tournés. Merci d'avoir honoré cette activité. Les autres ambassadeurs, il y a l'Ambassadeur du Sénégal, d'Haïti, qui s'est remercie là, Madame Lechevin, Colette Diongan. Après le mot d'accueil de Esther Misson-Gembidi, responsable de Crédacure Nord-Sud, le Club belge des risques managers et le Club français des risques managers nous ont parlé de la gestion des risques dans les entreprises et la cybercriminalité. La gestion des risques, c'est quoi ? Quels sont les acteurs présents qui arrivent à accompagner, qui gèrent les risques ? Alors, je vais présenter Madame Anne de Ville, qui est la secrétaire générale des Pelleries. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui doit mettre une lettre à la poste, et la poste se trouve de l'autre côté de la grande chaussée. Il devra faire attention, il devra regarder à droite et à gauche, je vais lui traverser doucement, voilà, pas de soucis, pas trop de danger. Mais imaginons qu'on doit faire ça tous les jours, que plusieurs personnes doivent passer cette chaussée, et que plein de lettres doivent passer à la poste. Ça ne suffira plus, on devra mettre un passage à piéton, et peut-être des feux aussi. Mais même ça, ça ne suffit pas, parce qu'on devra dire, on devra savoir à quoi sert ce passage pour piéton, et à quoi servent ces feux. Les gens vont devoir prendre le passage à piéton, et les conducteurs vont devoir s'arrêter quand c'est rouge, et continuer quand c'est vert. J'ai trouvé que c'était une très belle façon pour expliquer clairement, en quelques mots, ce qu'est le risk management. Mais évidemment, ça ne suffit pas. L'Organisation internationale de migration ont présenté quelques entreprises sénégalaises qui ont pitché devant les investisseurs belges et de la diaspora. Le projet O-Runet travaille avec intelligence à la réalisation spécifique des objectifs 19 et 20 du pacte. Ces objectifs visent à créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable. Nous avons Francis Fandenest, qui représente les clubs franco-risques, qui a pour mission la promotion et le développement de la culture des gestions des risques et des assurances dans l'univers francophone. On peut mesurer le niveau de développement d'un pays à son pourcentage d'assurance, le poids de l'assurance dans le PIB. Pour vous donner une idée, en Afrique, on tourne autour de 2% du PIB consacré à l'assurance. Le risque cyber, c'est le numéro 1. La dernière étude d'Alliance, l'un des plus grands assureurs mondiaux, indique que c'est le risque numéro 1 pour 3 000 sociétés dans le monde. Vous bénéficiez de l'expérience de... Là, on n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans la pratique, des gens qui ont payé des sinistres, qui ont vu comment ça se passait, qui vous font des recommandations. Alors, dans les solutions, nous avons notre partenaire qui vient d'Étulis, les CEOs des GE Consulting. Pour collaborer avec nous, on est là, on a beaucoup d'expériences sur le domaine de la gestion des risques cyber, les spécialistes qui ont cybersécurité. Donc, en gros, on est sur 3 équipes. On a une équipe, ce qu'on appelle la Blue Team, qui gère tout ce qui est protection. Ceux qui sont innovés, ils connaissent ça. Donc, on fournit des solutions pour se protéger, pour que les entreprises se protègent contre les attaques, contre les menaces cyber. On présentait aussi leur projet quelques entrepreneurs des diverses origines. Donc, je suis chirurgienne des yeux, je suis ophtalmologue, j'adore la chirurgie oculaire. Je viens de rentrer d'une mission de santé en Afrique où on est allé opérer les personnes bénévolement. On a travaillé, on était 40 personnels de santé et on a fait une grande, grande, grande campagne toute la semaine où on a consulté les personnes gratuitement, bien sûr, avec l'aide des autorités locales qui ont organisé la campagne avant. Donc, ils nous ont logés quand on est arrivés et on est partis avec du matériel de seconde main que nous avons récupéré dans les hôpitaux belges et qu'on a retapé et qui ont très bien marché. Vraiment, du matériel qui a vraiment pu aider les personnes, même des anciens, des vieux lasers, des vieux phénoménosificateurs qui ont vraiment très bien fonctionné. Et les gens étaient tellement contents, tellement, tellement... On n'a pas gagné un radis, mais on était tous tellement heureux de l'avoir fait. Vous voyez dans les visages des personnes... M. Patrick Mouamba, CEO de MyVeitech, donc World Hair Transplant Center. En 2005, je crée MyVeitech ici, My World Hair Transplant Center. Parce que quand je découvre le domaine des cheveux, j'étais parmi déjà un des seuls noirs qui était chirurgien dans ce domaine-là. Dans la Bible de la chirurgie capillaire, c'est moi qui écris le chapitre pour la chirurgie capillaire chez le noir. Et donc, je me suis dit, OK, un noir, je traite les noirs, je suis reconnu comme le numéro un mondial dans ce domaine, mais où est-ce qu'on trouve les noirs ? Où sont-ils ? En Afrique. Et il n'y a pas de technique. Tous les noirs partent en Europe, viennent me voir en Belgique. Donc, j'ai créé MyWCity Kinshasa pour maintenant étendre cette spécialité qui est, comme on dit, la dernière née de la médecine en Afrique. La réalité est que l'image que nous nous faisons de nous va construire notre identité. Donc, quand quelqu'un est chauve, ce n'est pas que les autres le voient chauve, c'est lui qui se voit d'abord chauve. Et si ça le dérange, il est dérangé. Parce qu'aujourd'hui, je peux voir un monsieur qui est chauve, mais demain, je l'oublie qu'il est chauve et je parle avec lui. Mais lui, tous les jours, il se regarde dans le miroir et il croit que ce qu'il voit, c'est ce que les autres voient. Et donc, notre image, construire notre image, c'est très important. C'est pour ça que notre identité va renforcer notre confiance. Parce que quand on est fier de soi, on a plus confiance en nous. Et dès que la confiance augmente, notre performance augmente. Et quand la performance augmente, nos activités fleurissent. Écoutons quelques réactions après ce forum. Je viens de l'Angola. Je m'appelle Madame Belinda. Je suis une business friend. On appelle ça empresaria. Je travaille dans mon compte particulier. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé. J'ai aimé de l'activité vraiment. Je suis ambassadeur extraordinaire et tenu potentiel de la République du Bourbonnie auprès du Royaume de Belgi, du Grand-Chai de Luxembourg et de Lyon européen. En tout cas, je suis très ravi. J'ai fait beaucoup de contacts, très important. J'ai appris dans les plans de préservation et surtout, la République a travers le Sénégal et beaucoup d'autres pays. C'était super. Je suis ravi et j'ai gagné beaucoup de choses et des contacts qui pourront d'ailleurs être utiles dans les projets que le Bourbonnie initie pour sa vision qui est Bourbonnie, pays émergent 2014 et pays développé en 2060. Je vous remercie. Je m'appelle Carole Monnet. Je suis responsable pour l'accompagnement des entreprises bruxelloises vers les marchés africains et Credassure est un partenaire, un partenaire de travail avec lequel on met en place des projets de dynamisme et d'échange entre les entreprises belges et africaines. Alors, moi, j'ai toujours trouvé très, très intéressant tous les projets que Credassure organise parce que, finalement, c'est un microcosme dans lequel on peut vraiment avoir la réalité face à laquelle certains entrepreneurs sont confrontés. Alors, ici, aujourd'hui, ce que j'ai particulièrement apprécié de la soirée, c'est non seulement ce moment de networking, il est assez tard, il est presque 23 heures, on est tous fatigués, mais on est contents d'être là parce que c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange, mais ça a aussi été, pendant la soirée, un moment pendant lequel on a appris beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des domaines dans lesquels je n'aurais jamais cru pouvoir le dire, mais j'ai tellement appris et c'est ça qui fait vraiment la force des événements qui sont organisés par Crédacieux. Donc, je voudrais vraiment profiter de l'occasion ici pour réitérer déjà mon amitié à Esther et aussi pour nous dire vraiment félicitations pour tous les événements qu'elle organise parce qu'ils sont de qualité, les orateurs sont de qualité, les entreprises qui y viennent sont de qualité et ça permet vraiment d'avoir un événement de qualité. Je suis Esther Micheng, la présidente des Crédacieux et pour moi, je suis très satisfaite parce que c'est la première fois que les Crédacieux ont des places en province. Donc, on a quitté Bruxelles pour organiser pour la première fois une activité en bien. C'était un succès. Vraiment, je ne m'attendais pas à cette réussite. Voir du public, le bon monde, on s'attendait à 45 personnes, on a eu une centaine de personnes à cette activité, les ambassadeurs du Sénégal, Bourdieu, même le bourgmestre des Tournées s'est déplacé pour venir ici. Le bourgmestre de Rebec était là, je l'ai vu. Il y a plusieurs entrepreneurs qui sont déplacés d'Afrique, qui sont déplacés de Tunisie, d'Angola, les partenaires des Crédacieux, il y a OIM qui nous a fait confiance, OVOS, Ibi Circle, donc tous ces partenaires qui ont cru en nous, qui ont voulu associer leur activité à Crédacieux, qui a eu le pitch des entrepreneurs du Sénégal. Alors franchement, pour moi, c'est une réussite pour une première en dehors de Bruxelles. Et je remercie tous les partenaires qui ont confiance, je remercie l'équipe Crédacieux, je remercie mes filles qui ont été présentes, qui ont joué le protocole pour avoir elles, elles ont été très proches de maman. Et vraiment, je suis très fière de voir mes ambassadrices qui étaient là, qui m'ont accompagnée. vraiment merci à tout le monde et merci à vous aussi, les partenaires qui nous accompagnaient, Africa Europe, qui nous accompagnaient à chaque fois que nous avons une activité. Et je pense qu'on pourrait pérenniser cette activité et être encore plus présents en Belgique. Les entrepreneurs ont besoin de ce genre d'initiatives. Donc comme quoi, voilà, Crédacieux, on n'est pas seulement à Bruxelles, on s'est de place, on est venus en province et prochainement, on va vous dire dans quelle province on sera. Donc on restait connectés à Crédacieux pour avoir toutes les informations. On a eu des pitches des entrepreneurs des entreprises de la diaspora, des pitches des entreprises belges, notre partenaire Bellrim, le partenaire du club Francorisme qui s'est déplacé de la France. Ils étaient tous présents pour parler de la cybercriminalité et de la gestion des risques. Franchement, c'était un événement qui avait tout. On a parlé financement, on a parlé risques, on a parlé de la gestion des risques, on a parlé d'investissement, tout était au rendez-vous. Pour moi, je peux être satisfaite et j'en profite pour annoncer les grands événements qui aura lieu bientôt. En août, du 28 au 30 août, nous avons les forums Europe Africa Investment. C'est un forum qui va régrouper plusieurs pays d'Afrique comme d'Europe et plusieurs investisseurs et nous avons eu la chance d'avoir le privilège d'avoir le patronage du secrétaire général de l'Organisation des Etats d'Afrique centrale et du Caraïbe qui va patronner cette activité. Je les remercie. M. Georges Pinto qui nous a donné ce patronage et qui nous a fait confiance. Je remercie l'ambassadeur du Burundi, l'ambassadeur du Sénégal qui se sont déplacés et tous mes partenaires que je ne peux pas citer. Ils sont nombreux. Merci pour la confiance et on se revoit très bientôt à la prochaine activité de Crédation avant l'activité du mois d'août. Vous savez bien Crédation InfoVide, on ne sait jamais, mais rétenez, bloquez vos agendas. Le 28 au 30 août au Residence Palace avec la rencontre de plusieurs pays. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.